allez bonjour à tous c'est la dernière de déo et débat sport aujourd'hui tous les chroniqueurs et moi même le présentateur partent ensuite vers d'autres cieux je sais pas encore peut-être rmc rtl ou européen bien sûr on bise haut pour cette dernière on a prévu les choses en grand déjà les chroniqueurs sont beaux pas moi encore mais peut-être un autre jour nous allons avoir jean michel olas bien sûr jean michel olas il n'a même pas répondu à notre tweet le seul changement c'est qu'aujourd'hui nous sommes filmés on voit on va voir nos têtes normalement sur les caméras au fur et à mesure il y aura exceptionnellement quatre parties on aura la première sur du football la deuxième sur du rugby et puis ensuite on aura une petite rétrospective de l'année avec nos éminents spécialistes et aussi à la fin une petite un petit bilan de dhds on se fait un petit plaisir final pour notre dernière j'ai avec moi autour de la table pour cette première partie j'ai philippe bonjour à tous merci au public d'être venu ça fait plaisir et une petite mention dédicat à un moment qui a écouté presque toutes nos émissions et ça fait plaisir j'ai fait un petit surprise très beau aujourd'hui tu es très élégant merci mais valentin est tout autant ça va l'entendable ouais ça va très bien comme pareil que philippe je remercie le public d'être venu puis bon c'est un petit pincement au coeur la dernière mais c'est vrai c'est vrai ça fait deux ans maintenant à thomas tu es arrivé à la fin mais bon ça fait quand même un petit pincement au coeur non forcément je vous ai suivi vous écoutez avant je vois que tu t'es mais sur sur ton 31 sur pour cette émission je bouge j'ai besoin de de liberté on va passer tout de suite avec des champions on va lancer le jingle s'il te plaît on a antony micou à la technique c'est la première fois de la vie que ça arrive d'habitude il s'est pas fait ah là ils sont entraînés ils sont entraînés non c'est le jingle il est très fort très fort alors on entend bien sûr le son derrière de la ligue des champions qui est très très fort bien sûr le jingle de la ligue des champions on va parler de quoi bien sûr des demi-finales messieurs nous avons à deux belles moins belles demi-finales c'est le nom de belge la juve et l'oréal et le barça bayern c'est dans l'ordre mardi mercredi alors qui va aller en finale est ce que vous avez vos petits favoris pour la victoire finale on va en débattre maintenant qui veut commencer sur un point essentiel de cette demi finale ou un point qui veut débattre oui moi j'ai envie de dire que je vais jouer contre pied dire que je pense que la juventus a toutes ses chances de remporter des champions tu étais le seul à penser que la juventus va gagner des champions quand même façon depuis deux ans je dis à chaque fois il ya un club surprise parmi les quatre que sont à chaque fois le réal le bayern le barça et chelsea mais chelsea s'est pas qualifié cette année alors qu'il restait sur six demi-finales de suite c'est c'est toujours le petit qui se qualifie genre l'athlético ou Dortmund et je pense que ça va être la juve qui va qui va battre le bal parce que l'oréal est moins bien cette année malgré tout ce qu'on peut dire et la juve avec sa culture tactique peut très bien jouer un bon coup au bernabé ou non 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 même si le même si le réel est dans le dur en ce moment je pense qu'ils sont toujours au dessus de au dessus de la juve après antilloti en plus connaît bien le jeu de la juve je pense même si c'était l'entraîné il ya 15 ans je trouve pas que le jeu de turin a beaucoup changé ces 20 dernières années c'est toujours assez la même chose il ya juste les joueurs qui sont différents non non le l'oréal je pense qu'ils vont passer après ce sera ça restera à voir qu'ils vont affronter en finale ce que l'autre l'autre demi est beaucoup plus indécis que celle là oui et le réel avait gagné non non c'est la juve qui avait gagné j'avais gagné 3 mais moi je te moi je te parle de la finale je te parle de la finale quand c'est l'outil a entraîné la juve et le réel l'emporte on va faire un petit débat entre vous on va attendre un débat est-ce que ce que toi si tu penses que c'est la juve est ce que tu as notre favori pour cette demi finale pour celle-là moi je vois le je vois le réel passé mais avec difficulté parce que la juve à domicile c'est toujours compliqué à jouer on sait très bien que c'est une équipe qui est très portée sur l'offensive et qui est dépendante un peu des exploits personnels de carlos tevez si vous regardez les matchs en général ça joue sur des coups de carréter ça quand on sait que tu as quand même Paul Pogba est entraîné moi je te parle actuellement sur les derniers matchs qu'est-ce que Pogba est blessé après est-ce qu'il sera là ou pas au match allé ça me métonnerait parce que comme il n'y a toujours pas de retour après on n'a pas de nouvelles peut-être que c'est peut-être que c'est après c'est le cash il cache son retour des chelini des bouffons et pierre l'eau c'est des joueurs d'expérience c'est pour ça qu'il faut réclasse comme on dit en italie ils sortiront et sortiront le c'est difficile de se prononcer sur cette demi finale ils oseront leur niveau de jeu je pense il n'y a pas de souci avec ça donc parce que ça va pas être non non et aucune des aucune des deux demi-finales ne sera les scores peut-être que déjà max alegris c'est une des premières fois qu'il se retrouve à ce niveau de la compétition il avait fait un quart de finale il ya deux ans avec le milan ac mais il s'était fait balayer par le bayern j'avoue que c'est la réalité et non max alegris contre ancelotti ça peut être son côté italien on va bien voir ce que ça va donner on a pas mal parlé de la première demi-finale on va parler la deuxième qui a l'air plus indécise mais il faut souligner que du côté du bayern on a pas ça fait trois jours qu'on en parle de ce match là ça fait trois jours que vous me sortez la même excuse oui ces joueurs ne sont pas là certes mais le bayern il n'y a pas que eux dans cette équipe le bayern a un gros potentiel que ce soit défensif ou offensif je pense que ça reste ça restera au même niveau que le barça même si le barça est très en forme en ce moment le et je pense que guardiola n'est pas un des meilleurs entraîneurs pour rien je pense qu'il a des atouts dans qui qu'il cache en ce moment je me fais pas de souci pour le bayern je me ferai vraiment pas de souci je suis pas d'accord non sur l'aspect défensif du bayern je pense qu'ils sont un peu un peu surcoté en défense face à des messi neymar le barça c'est pareil le barça mais que cette année il se fait bouger une grosse équipe mais ça on le sait c'est après en demi-finale voilà sauf que le bayern en championnat à chaque fois il se tombe comme des attaques qui sont pas non plus très fortes mais après je pense que voilà comme toutes les demies l'année dernière c'était siméon face à maurigno là ça va être guardiola face à luis enrique et quoi ça peut être c'est le duel intéressant des coach cette année parce que c'est guardiola un peu face à son disciple puisque guardiola lui c'est vrai qu'entraîné la réserve quand guardiola était à la tête de l'équipe première et ils ont la même philosophie de jeu c'est clair et net mais maintenant on va voir si guardiola va perdre une deuxième finale d'affilée s'il va l'encaisser parce que déjà la défaite face à on peut dire ce qu'elle veut mais je voulais je voulais partir dans ce côté là au niveau de la forme le bayern vient de perdre un demi-finale enfin le match nul au pénalty ont déjà mis perdre donc d'être disqualifié et puis elle a perdu beaucoup plus que ça comme tu l'as dit elle a perdu Robben elle a perdu Lewandowski 7 demi donc ça fait aussi mal au groupe de perdre des joueurs de cette importance puis plus que la défaite c'est aussi le contexte du match quand tu regardes le match dans le monde a été courageux et c'est seulement grâce à ça qu'il l'emporte parce que le bayern n'a qu'à quand même dominé dans l'ensemble ce match on l'a vu tout en prolongation les occasions monstrueuses qu'ils ont dans les dernières minutes oui bien sûr bien sûr bien sûr ah oui bien sûr je pense je pense qu'il ya quand même aussi beaucoup de courage et de volonté de leur part peut-être après j'en parlerai dans mon coup de coeur vu que c'est ça d'envie de de laisser partir Jurgen Klopp avec un trophée je pense que c'est aussi ça qui les a poussés à tout donner mais pour revenir au match non je suis pas d'accord sur le fait que le barça a et qu'un est complètement va va battre il n'y a pas d'archi favori c'est sûr ah bah vu ce qu'on en parle depuis quelques jours les gars parce que vous me faites penser c'est que vous pensez ça oui aussi aussi pas très objectif dans cette bande ouais mais c'est fait à fait c'est fait à fait c'est fait à fait c'est fait à fait derrière ça prend pas trop de but en ce moment le barça alors que d'habitude ça a un peu plus de buts la meilleure défense d'espagne quand même c'est souligné parce que c'est pas toutes les années que le barça prend peu de buts donc pas favori quand même le bayern est le bayern est aussi meilleure défense d'allemagne favori favori j'en sais rien du tout je sur le mérite sur le mérite ça aurait été barça ou bayern donc ça serait un des deux ça sera le 20 mois pour un serait le vainqueur de cette demi le calendrier le plus difficile quand même au niveau de la ligue des champions manchester city paris et maintenant le bayern s'ils arrivent en finale ça serait eux qui mériterait parce que le bayern avance et porto la juge c'est monaco l'oréal c'est atlético bon c'est voilà c'est quand même costaud après faut te dire que en 2006 la france affronte le spagne le brésil et portugal et la finale c'est l'italie qui gagne la coupe du monde alors que ça affronte et l'ukraine ouais et puis 2004 monaco élimine l'oréal et chelsea en finale ils perdent 3-0 contre porto donc c'est pas le mérite qui veut qu'on l'emporte tout le temps dans le football et ça ça a marqué d'ailleurs chelsea a gagné c'est une culture tactique défensive mais pas et je me faut arrêter de dire que le barça c'est la pensée du jeu unique c'est la pensée du tout beau jeu d'ailleurs il y a d'autres façons de gagner mais faut arrêter avec le cul de temps on nous a fait chier pendant des années mais parce que le barça fait du toqué que c'est magnifique et tout le monde est là en train de se pignoler dans le jeu du barça c'est bon ça va deux secondes quoi tu as le droit de gagner dégueulassement comme l'a fait chelsea comme l'a fait l'inter c'est une autre culture de jeu mais c'est juste qu'il y en a qui préfèrent jouer aux beaux jeux il y en a qui préfèrent être efficace et jouer du pragmatisme à fond comme le fait des champs mec tu vas voir que si la france et la coupe du monde un jour ça va pas en jouant du beau jeu mec on s'en sait jamais est-ce que tu as vu la déclaration de Mourinho dernièrement qui a dit qu'il rêverait tous les équipes à bret comme ça ah bah oui en même temps regarde l'équipe qu'a l'équipe qu'a Chelsea ouais non l'équipe mais sur la façon de jouer ah sur la façon de jouer tu passeras derrière Mourinho il pourra se régaler parce qu'avec le joueur qu'il a il peut faire un truc mais non mais Mourinho décide de ne pas utiliser à fond le niveau de ses joueurs offensifs mais là on s'éloigne non mais Mourinho il pourra entraîner n'importe quelle équipe il en ferait quelque chose il pourra entraîner Metz il arriverait à les maintenir donc et l'on ceci et l'on ceci est moyen il ya moins mais oui c'est ça bon et on va se mouiller un peu un favori je veux qui va gagner des champions filles valentin on n'a pas 30 minutes de réflexion à aller aller je vais aller les réals je tiens rien au bord ça c'est bon et moi je vais dire bah du coup comme chacun chacun sa tête d'affiche bon on va passer maintenant à la première chronique de DO des basseport c'est celle qu'on a habituellement c'est coup de gueule coup de coeur on va lancer on peut la chanter ah ouais vraiment ou même ? ah bah Bébicou il respecte rien il est très bon comme technicien alors celui qu'on a maintenant en plus il est malade donc il est vraiment pas été le pauvre bon je suppose que vous allez préparer un coup de gueule parce que pour une fois Robin n'est pas là donc là d'habitude je peux compter sur lui mais là maintenant il n'est pas là donc ça va tu ne le respectes pas on prépare toujours ah ok d'accord bon bah c'est bon il n'a pas l'habitude bah écoute moi je vais commencer avec un petit coup de gueule pour Cristiano Ronaldo voilà je sais pas si vous avez vu les images contre c'était Almeria à domicile hier soir ouais sur le but d'Arbeloa une manifestation de frustration après le but d'Arbeloa Ronaldo qui frappe dans le ballon après que le ballon soit rentré dans les buts et derrière qui fait la moue enfin c'est pas c'est pas la première fois qu'on le voit faire ça alors certes c'est un grand joueur certes il marque des buts voilà non mais c'est pas la question et puis maintenant on le connait c'est pas la première fois qu'il le fait tu joues à un sport collectif c'est avant tout pour gagner des matchs en équipe c'est pas pour briller pour être au dessus des autres tu peux pas voir le Real Madrid et Ronaldo moi je conçois pas ça je suis pas sûr qu'Arbeloa et Cristiano Ronaldo s'aiment beaucoup en tout cas sur les images c'est difficile à supporter il est quand même sans but par saison et puis de toute façon ça aurait été n'importe qui à Paz d'Arbeloa il aurait eu la même réaction on le connait maintenant Cristiano on le connait il l'a déjà fait des dizaines de fois et voilà il y a des gens qui le détestent il y a des gens qui l'adorent je peux comprendre que ça a l'air mais voilà ça fait partie du personnage on vous oubliera cette image la semaine prochaine on l'a déjà oublié donc ça va aller la semaine prochaine voilà comme ça on pourra encore polémiquer dessus Valentin le tien ? je l'ai dit un petit peu en partie en partie oui moi c'est un coup de coeur c'est pour Dortmund qui a réussi à battre le Bayern cette semaine donc c'était avant-tier au tir au but c'était vraiment un beau match un coup de coeur sur les tirs au but sur les coups de tir au but sur les coups de tir au but ouais les tirs au but du Bayern mention spécial à Philippe Lam et et Xabi Alonso pour la petite glissade avant le tir et ensuite l'envoyer dans les tribunes ils ont mis le truc avant non mais franchement ils ont fait vraiment preuve de courage d'abnégation pour l'emporter et ça me fait plaisir surtout d'autant plus que Jurgen Klopp part à la fin de la saison donc je pense que ce club mériterait un dernier titre pour ce grand entraîneur encore du physique Jurgen Klopp parce qu'il a couru tout le terrain comme un fou et puis c'est d'autant plus un exploit pour aller gagner là-bas à Munich ils n'avaient plus gagné contre eux depuis le début de la saison la super coupe d'Allemagne quand ils l'avaient emporté 2-0 non mais ça fait plaisir Philippe le tien jouait tu as plein de gens ouais ça je vais enlever le bouton de ma chemise parce que c'est un coup de guerre donc moi ça va être contre l'Olympique de Marseille oh bizarrement bizarrement c'était particulièrement taker donc vous avez tous vu le grand match qu'a fait l'OM samedi, vendredi dernier au Vélodrome Salorient où l'OM a réussi l'export en 35 à domicile donc voilà c'est une route déjà moi ça m'emmerde ça me fait je ne dirais pas encore que la défense est responsable puisque c'est tout un collectif qui a pris l'eau vendredi ça me fait de la peine un peu mais voilà on va s'acharner à foutre des joueurs comme Koveki en défense il n'a pas mis Ayou arrière gauche non mais par contre Koulou il est complètement passé à travers il est impliqué sur qu'il a du mal il a du mal qu'il fasse une saison blanche plutôt que nous foutre les performances qu'il fait sur le terrain actuellement parce que franchement prendre 5 à domicile ça fout la honte à l'implanter à Marseille j'ai deux questions à te poser concernant la polémique de Daniel Riolo qui a dit que les joueurs avaient lâché est-ce que tu penses que les joueurs ont lâché l'entraîneur je pense que s'ils ont lâché c'est d'abord physiquement parce que ça fait des matchs ils sont morts je pense que la préparation qu'ils ont duré c'est pour Bielsa il faut des joueurs qui soient forts dans la tête mais aussi avec les pieds et Marseille il n'a ni l'un ni l'autre parce que les joueurs comme Thauvin c'est un mec il est bon à faire des selfies avec ses groupies ce petit connard après il ne faut rien sur le terrain il s'étonne qu'on critique dans la presse non c'est totalement justifié est-ce que Marseille va gagner face à Metz ? non Marseille est parti pour faire une saison fin de saison enroulie ils vont perdre tous leurs matchs pour les joueurs de côté match allez-y parce que la côte de Lorient elle était à 8 je peux vous dire que moi je l'ai combiné j'étais un peu dégoûté parce que Mette m'a fait perdre allez-y met tes Metz à fond heureusement ils ont les 40 points pour se maintenir ils sont tranquilles on retient la première partie on va finir cette première partie sur ce beau coup de gueule qui fait plaisir moi je n'en ai pas je laisse au chroniqueur la part belle je ne suis que le présentateur on va s'arrêter le second on va essayer de couper la vidéo si bien sûr le technicien va le faire il ne fait juste que 1 tera octet ça va alors c'est parfait Anthony coupe nous cette vidéo et puis on passera à la seconde après on fera un petit changement d'équipe